Le premier vol a eu lieu en juin, 71. Notre vocation était au départ de faire du long courrier, parce qu'on pensait surtout à l'Amérique, puisque M. Gutelmann s'était spécialisé dans cette direction. J'ai reçu un coup de fil assez étrange, j'ai nommé M. George Gutelmann, piqué par la curiosité, je suis allée au rendez-vous. J'ai été reçue par une ravissante jeune femme, en mini-jupe, parce que c'était la mode des mini-jupe, qui prend mon manteau, pleine considération, je lui ai dit, moi, tiens, c'est une jolie secrétaire, et après elle se présente et me dit, je suis Mme Gutelmann. Et puis elles vont m'introduire dans une pièce et je vois un grand bel homme, M. George Gutelmann. Bon, nous faisons connaissance, il me dit, mais voilà, madame, j'écris droit au but, j'ai un avion à 707-720, j'ai les passagers, mais il y a un tas de choses, je crois qu'il faut faire, il faut s'occuper des passagers, il faut engager des hôtesses, j'ai un pilote déjà, mais on envisage d'en engager d'autres, je dis, je pense, je pense pour un 707, il en faudra d'autres. Et il a dit, mais voilà, premier vol, nous voudrions le faire dans trois mois. Je lui ai dit, trois mois ? Il a dit, croyez-vous que vous pourriez monter cette société en trois. Merci. 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 Tout le monde a monté, tout le monde a monté, je pense que les toilettes d'Aigropos ne sont pas bien indiquées. Ils n'aiment pas être séparés par 50 cm de couloir. Les ailes de l'avion sont problématiques aussi parce qu'on ne voit pas à travers les nuages. Alors le premier uniforme, c'était un uniforme d'avant-garde parce que c'était bien la mode du mini-jupe, mais nous voulions nous faire remarquer. Madame Nuttemann avait dit qu'il faut nous faire remarquer à Zaventem, il faut vraiment montrer qui nous sommes. Alors nous avons créé un uniforme jaune poussin, avec un petit chapeau jaune poussin et un manteau marron. Seulement à l'usage, on a vu qu'on a dû mettre un petit short en dessous de la mini-jupe parce que comme on doit beaucoup se baisser, et ce petit short a eu bien des aventures parce que très souvent on oubliait de le mettre. Vous savez, on n'avait pas l'habitude de mettre un short en dessous d'une robe. Alors ça, c'était le premier uniforme. Vous voyez le premier uniforme à Zaventem, jaune poussin, dans la grisaille, nous étions bien repérés. Alors le poussin grandit et il devient bleu canard. Ah, bleu canard. Alors le petit canard est là, l'affreux canard avec sa bombe d'astronaute déjà et il devient bleu canard mais il n'a pas duré longtemps. Celui-là, il n'a pas eu tous les souffrages et puis ni la qualité ni rien, enfin ça n'a pas duré. Le troisième uniforme, bon chic, bon genre, tuide, très classique, pour changer, qui a fait son temps normal dans la société. Quatrième uniforme, suffrage de tout le monde, un bleu vif, qualité, facilité, enfin encore maintenant, nos hôtesses réclament un uniforme pareil. Vous avez un bleu éclatant qui va aux brunes et aux blondes, c'était l'idéal. Alors nous sommes maintenant déjà au cinquième uniforme qui est bordeaux, rouge, ni trop classique, ni trop fantaisie, mais enfin qui passe. Je crois bien que cet uniforme-là, elles aient le moins. Alors il y a toujours eu un chapeau ? A chaque uniforme, on tente de convaincre la direction que ce n'est pas tellement nécessaire et que ce n'est plus à la mode et que ça nous décoiffe. Rien n'y fait, apparemment c'est la tradition. Mais si je ne me trompe, les premiers vols HADGE ont été en fin 71. Et chaque fois, nous devions, dans l'expansion de TEA, absorber au moins un avion en plus, passer de 1 à 2, de 2 à 3, et 3, 4, 5 je dirais, parce que la troisième année, on en absorbait pratiquement 3 d'un coup. Donc les HADGE étaient un moment de grand besoin, mais en même temps une chance de pouvoir faire un entraînement intensif, cohérent et relativement, je dis bien relativement bon marché, étant donné que les HADGE par définition sont des vols où il y a des allées et puis des retours. Donc dans la phase allée, les retours sont à vide, dans la phase retour, les allées sont à vide. Donc nous pouvions, avec la bénédiction de l'administration de l'aéronautique, faire de l'entraînement dans les branches à vide. Organiser les rôles est particulièrement ardu et délicat. Finalement, pour organiser les rôles, il faut tenir compte de pas mal de variables, ne rien laisser au hasard, et c'est un travail qui demande beaucoup d'attention. Vous avez, nous nous trouvons actuellement au CRUIN, dont la charge c'est précisément de trouver la solution. Nous avons l'équipe du jour, j'ai Ernest Moigny et Joshua Lemans, qui sont d'ailleurs occupés à résoudre le problème de la semaine. Allo CRUIN, bonjour commercial, oui, un CRU 707, 13h cet après-midi, Bruxelles, Orly, Istanbul, deux jours sur place. Ah bon, retour Orly, Istanbul. C'est pour quoi ? Écoute, je suis très occupé pour le moment, dès que j'ai le temps, j'appelle le CRUIN et je te rappelle, ok ? Allez, à tout de suite. C'est à moi, hein ? Oui. B4. Q dans l'air. D3. Ah, un 737 coulé, Sophie fait trop fort pour moi, j'abandonne. Oui, ça te coûtera une pinte à midi au clopin, j'ai Ernest. Oui, t'abuse encore de ton ancienneté, hein ? Concernant le subservice, quel avion encore ? Ah ben, c'est une France qui a besoin d'un 707 pour conduire l'équipe du Moulin Rouge, qui va donner deux démonstrations à Istanbul. Sans m'étonnerait que ça intéresse quelqu'un. Ça, on verra bien. Ça sera peut-être après ça, hein. On commence au rôle ? Ah, ok. C'est toi le chef, hein ? Allez. On y va. Ok, sombris. Ok, bon. Maintenant, un info. Ah, oui ! Hé, 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 attention, la cible est là, hein, et pas ici. Ça, oui, ça ira mieux sans le neuf. Bon, dit de Mante-le-Dublin de 3 jours le 21. Oui. Est-ce qu'il a demandé convenablement ? Je pense bien, je check. Ah, ferme-toi. Et le soir, on est déjà avec. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a encore une autre demande ? Oui, il y en a encore une. Francis demande Tenerife Las Palmas le 18. Et ça fait gentiment. Oh, merde. Et voilà pour Francis. Dumas, raté, c'est la reserve. Et c'est la reserve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...